... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Présidentiel 360. Voici les titres. Coup d'envoi de la campagne officielle avec de nouvelles règles pour les 11 candidats. Principal changement, l'égalité de temps de parole pour les prétendants à l'Elysée. On fera le point sur ce qui change dans cette édition. Vers un match à 4 pour le premier tour, les écarts se resserrent entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, mais aussi Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Comment envisagent-ils ces 15 derniers jours de campagne pour mobiliser les électeurs ? On posera la question à mes invités dans un instant. La réponse à la radicalisation passe-t-elle par les collectivités locales ? Au Sénat, un rapport veut mettre au cœur de la prévention les stratégies développées par les territoires et renforcer l'information des élus. Le débat est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct à cette émission sur Twitter, le hashtag présidentiel360. Mais avant de développer tous ces titres, Marine Le Pen vivement critiquée, après avoir affirmé que la France n'était pas responsable de la rafle du Veldiv en 1942 à Paris, au cours de laquelle plus de 13 000 juifs avaient été arrêtés. Aujourd'hui, la présidente du FN se dit victime d'une instrumentalisation politique, Jérôme Bonnard. La France n'est pas responsable du Veldiv. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Ce n'est pas la France. Hier, Marine Le Pen a ainsi fait la distinction sur ceux qui ont orchestré la rafle du Veldiv. Ce matin, le secrétaire général du FN enfonçait le clou, plaçant le parti en héritier du général de Gaulle. La France, elle était à Londres. Elle n'était pas à Vichy. En juillet 1942, à Paris, plus de 13 000 juifs avaient été arrêtés par 4 500 policiers et gendarmes, puis parqués pour la plupart dans le vélodrome d'hiver avant d'être déportés vers les camps nazis. Moins d'une centaine en sont revenus. C'est seulement en 1995 que pour la première fois, un président de la République reconnaissait la responsabilité de la France dans cet épisode tragique de son histoire. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Une position réaffirmée par ses successeurs. Jacques Chirac a dit ce qu'il fallait dire et je pense qu'il n'y a rien à retrancher et rien à rajouter. La vérité, c'est que le crime fut commis en France par la France. Alors aujourd'hui, la communauté juive de France regrette que l'enjeu électoral à moins de deux semaines de la présidentielle pousse la candidate au dérapage. Elle ressent le besoin de mobiliser les plus radicaux des soutiens traditionnels du Front National. Ce matin, alors qu'est célébrée la Pâque juive, Israël a condamné les propos de Marine Le Pen, les qualifiant de contraires à la vérité historique. Je vous le disais, en titre coup d'envoi de la campagne officielle, temps de parole dans les médias, clips de campagne, affiches et débats. On va faire tout de suite le point sur les nouvelles règles avec Jonathan Van der Woerth. La dernière ligne droite est franchie. A partir d'aujourd'hui, c'est l'égalité du temps de parole. Petits comme grands candidats, tous bénéficient strictement du même temps médiatique. Chaque intervention des candidats ou de leur soutien sera comptabilisée dans les médias. Avec le lancement de la campagne officielle, les candidats diffusent aussi leurs clips sur les chaînes publiques. Chacun a le droit à 43 minutes de diffusion. A moins de deux semaines du premier tour, c'est l'occasion de se différencier et de marquer les esprits. Maintenant, l'Etat soutient aussi financièrement les candidats. Tout ce qui est campagne officielle, c'est-à-dire les bulletins de vote, la circulaire, l'impression de l'affiche et la position des affiches, sont des choses qui sont hors du budget de campagne du candidat, qui sont ce qu'on appelle subrogées à l'Etat. En l'occurrence, pour nous, c'est aux préfectures, c'est les préfectures qui payent la position des affiches. Donc ça ne rentre pas dans le compte de campagne, c'est offert entre guillemets par l'Etat, c'est le prix de la démocratie. Chaque candidat a le droit à deux modèles d'affiches, une pour ses déclarations et une autre pour annoncer les réunions électorales. Dès ce matin, ils ont été apposés sur les panneaux mis en place par les mairies. Un exercice minutieux. On a oublié de prendre trois photos, comme on fait les 11 candidats, ça permet aussi aux candidats de voir qu'on pose bien leurs affiches, pas de travers, pas sur d'autres affiches où on ne les collerait pas. Donc là, on prouve qu'on colle bien les affiches. Chaque collage coûte 2 euros à l'Etat. Un million d'affiches ont été imprimées pour les 11 candidats. De quoi donner à cette période électorale toutes les couleurs de la campagne. Et cette élection pourrait être marquée par une abstention record. Elle est estimée à plus de 32%, soit 5 millions d'électeurs. Les faire revenir aux urnes est donc un enjeu clé dans ce scrutin. Certaines communes se mobilisent et multiplient les initiatives sur le terrain pour lutter contre l'abstention. C'est le cas à Roubaix, dans le Nord. Reportage. Sur les marchés de Roubaix, difficile de convaincre les électeurs d'aller voter. Ici, l'abstention a atteint 64% au dernier régional, 30% à la présidentielle de 2012. Des chiffres qui s'expliquent par une économie sinistrée et son lot de désillusion. Près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont tous pareils dont le mot fait sens. C'est pour ça que je ne vais pas voter. Je ne vais pas perdre du temps pour être à la fin dégoûté, déçu. Je suis d'origine africaine, je suis noir. On vit une discrimination dans ce pays. Il n'y a aucun candidat qui parle pour nous. Je ne me sens pas représenté là-dedans. Je ne vote pas par choix. C'est plus par rapport à la surprise. Des résultats, pas envie d'être... Au moins, je me dis que j'aurais voté pour éviter le pire. Depuis 2002, le collectif « Je pense, donc je vote » laboure le terrain pour inciter les gens à aller voter. En particulier les jeunes. Presque la moitié des habitants de Roubaix ont moins de 30 ans. Ils affirment ne pas vouloir aller voter. C'est passé de quelque chose de non-dit, de l'affirmation. Donc, j'allais dire, c'est une abstention militante, quelque part. Si on ne va pas voter parce que... Alors, généralement, c'est parce qu'ils désignant la classe politique, c'est qu'ils n'ont rien à faire de nous, ou ça ne changera jamais. En 2012, François Hollande l'avait largement emporté à Roubaix, ville historiquement ancrée à gauche. Depuis, la droite a remporté les élections municipales de 2014 et le désenchantement semble gagner du terrain. Et attirer les indécis dans cette élection, c'est aussi un enjeu pour le candidat de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon en forte hausse dans les sondages se place désormais en 3e position devant François Fillon et Benoît Hamon. Mais il le sait, certains électeurs de gauche hésitent toujours à le soutenir, comme ces électeurs venus nombreux l'écouter à Marseille hier lors de son meeting sur le Vieux-Port. Reportage de Flora Sauvage et Quentin Calmet. Face au Vieux-Port de Marseille, curieuse et indécis se mêlent à la foule. Lorane est venue en famille. Le 23 avril, elle votera pour la première fois à une élection présidentielle. Mais elle n'a pas encore fait son choix. Je suis indécise sur le fait de voter par stratégie ou voter vraiment par conviction. Je ne sais pas, Mélenchon peut-être, je me dis qu'il peut faire la différence. Voilà, c'est vrai, en tout cas ce sera plus de gauche. Mais après, ou sinon, peut-être Macron, même si vraiment j'aimerais tellement pas voter pour lui. Mais à un moment donné, il faut bien faire un choix. Un choix difficile à faire. Sa soeur préfère se laisser guider par les enquêtes d'opinion. Aujourd'hui, je penche plutôt sur Mélenchon, parce que je fais en fonction des sondages en fait. Pour la première fois, Jean-Luc Mélenchon passe devant François Fillon au premier tour dans certains sondages. Selon les organisateurs, 70 000 personnes étaient présentes sur le Vieux-Port de Marseille hier. Ce n'est pas la première fois que nous sommes si nombreux, si enthousiastes. Mais un enthousiasme nouveau attise dorénavant notre ferveur. Une ferveur qui semble convaincre les indécis. Mohamed et Nesma sont venus spécialement de Nice pour l'occasion. Et ils ne sont pas déçus. Il met du cœur à l'ouvrage. On y croit parce qu'il semble sincère quand il parle. Il semble assez sincère. Mais après, c'est peut-être qu'il va faire comme Hollande. Ce n'est pas dit, mais on espère qu'il ne fait pas pareil. Il faut un petit peu de poigne pour la France quand même, surtout. Comme Mohamed, Guylaine et Pascal ont voté Hollande en 2012. Mais cette fois, ils sont décidés à voter pour leur conviction. Je ne veux plus lui voter utile. Je crois qu'on est trop manipulé à ce niveau-là. Donc je vote pour les personnes qui m'intéressent. Je ne joue pas au tiercé. Je ne m'occupe même pas de savoir s'il est bien placé, pas bien placé. C'est un gars qui est intègre, qui a l'air d'être vraiment intègre. Il ne fera pas carrière. Il va essayer de faire une sixième république. Donc ça, ça nous intéresse la sixième république. Que le peuple se prononce un peu plus, qu'on nous écoute un peu plus. Parce qu'on n'écoute plus personne. Une fois qu'ils sont en place, après, ils ont les clés, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont les clés. La carte bleue, ils font ce qu'ils veulent. Donc ça, on en a un peu marre. Dans une campagne électorale marquée par les affaires, la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon est en hausse. Pour le candidat de la France insoumise, la victoire est désormais possible. Et lors de son meeting de Marseille, Jean-Luc Mélenchon a consacré son discours aux questions internationales, notamment à l'OTAN. On va en parler avec vous, Otam Tranui. Mais avant cela, je vous propose de réécouter le candidat de la France insoumise. Je vous propose que nous nous retirions des enchaînements mortels et désastreux que contient l'OTAN et que nous en sortions. Alors, on va avec vous, Otam. On va tenter de comprendre les enjeux de cette proposition de Jean-Luc Mélenchon. L'OTAN est aujourd'hui une organisation très critiquée, il faut le rappeler. Oui, pour expliquer tout cela, on va revenir un petit peu à l'histoire. L'OTAN naît en 1949. C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui rassemble les pays d'Europe occidentale, les Etats-Unis et le Canada. C'est le début de la guerre froide et l'objectif, c'est donc de protéger l'Europe et le monde sous l'égide des Etats-Unis. Et l'ennemi, c'est bien sûr l'Union soviétique. Alors aujourd'hui, la donne géopolitique a changé et l'OTAN est une institution internationale en crise, comme bien d'autres organisations internationales. Elle souffre notamment de contradictions internes. Il y a les pays pour qui la priorité, c'est la lutte contre le terrorisme islamiste. Il y a aussi les pays pour qui la priorité, c'est au contraire le renouveau de la menace russe. Ajoutons à cela l'élection à la tête des Etats-Unis de l'imprévisible Donald Trump, pour qui l'OTAN, je le cite, est obsolète et dépassée et qui reproche d'ailleurs aux alliés européens de ne pas mettre suffisamment la main à la poche pour financer l'organisation. Alors quels sont les arguments de Jean-Luc Mélenchon, Tami ? Eh bien pour lui, l'OTAN pose avant tout problème en matière d'indépendance française. Il critique, je cite, l'obsession anti-russe de certains pays. Il parle aussi d'une alliance uniquement là pour servir les intérêts stratégiques des Etats-Unis. Il parle aussi des guerres préventives avec lesquelles il est en désaccord, comme l'intervention en Irak. Et puis enfin, il parle du coup de l'OTAN pour la France. Que propose Jean-Luc Mélenchon ? Eh bien il propose une sortie en deux temps. D'abord, sortir du commandement intégré de l'OTAN. Ça, ça s'effectuerait en cas d'élection de Jean-Luc Mélenchon le 25 mai 2017, c'est-à-dire le jour du sommet des dirigeants de l'OTAN, auquel d'ailleurs Donald Trump a déjà dit qu'il participerait. Et puis, dans un deuxième temps et seulement à la fin du quinquennat, c'est-à-dire en 2022, il propose une sortie complète de l'OTAN. Je précise également, et on peut le lire d'ailleurs sur son programme, sur son site internet, que Jean-Luc Mélenchon refuse la participation de la France à toute alliance permanente, à l'exception des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Est-ce que c'est compliqué ? Enfin, en tous les cas, ça le paraît. Eh bien, écoutez, pour ce qui est du commandement intégré de l'OTAN, eh bien sachez que la France a déjà quitté. C'était à l'initiative du général de Gaulle en 1966 pour, là aussi, des raisons d'indépendance nationale. Et ça n'a pas empêché la France d'avoir des relations avec l'organisation, des relations très froides, avec le général de Gaulle. Et puis, ça s'est réchauffé au fur et à mesure, notamment en 1995, lorsque Jacques Chirac décide de revenir dans le comité militaire. Et puis, en 2009, à l'initiative de Nicolas Sarkozy, eh bien la France réintègre le commandement intégré de l'OTAN. Une décision qui est alors qualifiée d'atlantiste, qui est très critiquée au niveau des communistes, du Parti Socialiste, du Modem, mais aussi d'une partie de la droite, notamment Dominique de Villepin. Bref, quitter le commandement intégré de l'OTAN, c'est possible. Ça a d'ailleurs déjà été fait, et pendant un certain temps. Et la sortie totale de l'OTAN, c'est la question qui se pose aussi, Tam ? Eh bien, ça aussi, c'est possible. En tout cas, c'est prévu par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Il faut en aviser les États-Unis, qui eux-mêmes informent les autres pays. Reste que là, c'est la grande inconnue. Ça n'a jamais été fait. En quelque sorte, ça serait le Brexit de l'OTAN, et on ne sait pas du tout comment ça marche. Reste que l'OTAN, même si c'est une organisation très critiquée, reste importante, car elle permet à beaucoup de militaires occidentaux de discuter entre eux. C'est une boîte qui est à outils, en quelque sorte, qui perdure malgré les critiques. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé mieux pour la remplacer. Merci beaucoup, Tam, pour toutes ces précisions. On vous retrouve tout à l'heure. On parlera cette fois de la campagne de Philippe Poutou. On s'arrête un instant sur la campagne de Benoît Hamon. Le candidat socialiste est à la peine. Les poids lourds du PS ne se bousculent pas pour le soutenir officiellement. En déplacement, la semaine dernière, en Saône-et-Loire, il misait sur le soutien de son ancien rival à la primaire, Arnaud Montebourg. Mais vous allez le voir, le rendez-vous a été raté. Reportage d'Éloïse Grégoire avec Tam Tranu. On pensait que sur cette ère de Saône-et-Loire, Arnaud Montebourg serait bon joueur. Mais arrivé avec 20 minutes de retard, il se contente du service minimum. Pourtant, Benoît Hamon attendait son soutien. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Le perdant de la primaire a la défaite à Mer. Vous allez interroger le candidat. On te voit quand, toi, dans cette journée magnifique ? Je suis là, j'arrive, je vous suis. A tout de suite, merci. Je vais prendre ma bagnole. Certains soutiens ne cachent pas leur malaise. Un mot sur le soutien timide d'Arnaud Montebourg. On l'a entraperçu ce matin. Est-ce que ce n'est pas contre-productif, un comble pour l'ancien ministre du redressement productif ? Je pense qu'il faut que vous posiez la question à Arnaud Montebourg. Merci. Et d'autres proches d'Arnaud Montebourg tentent de faire bonne figure. Il y a un candidat à la présidentielle et puis il y a un candidat à la primaire qui a été battu. Donc Arnaud Montebourg, il est à sa place. Il n'est pas à la première place, il est derrière. Il est là, on est lié. Benoît Hamon, je crois qu'il a fait le boulot. Benoît Hamon est dans le fièvre d'Arnaud Montebourg, mais difficile de faire campagne sans lui. Et certains ne se privent pas de lui rappeler. Je dois à l'hérité de dire que notre candidat était Arnaud Montebourg, mais il est arrivé en tête. Aussi fidèle à nos engagements. La région Bourgogne-Franche-Comté penche de plus en plus pour Emmanuel Macron. Sa présidente de région vient d'annoncer son soutien. Tout au long de cette journée, Benoît Hamon convoque, lui, l'esprit mitterrandien. François Mitterrand avait lui-même connu dans sa vie politique des épreuves, des moments de joie, des moments plus difficiles dans les campagnes électorales. On vit une campagne électorale d'un genre nouveau. A défaut de soutien dans le présent, le candidat de la gauche convoque les grandes figures du passé. Et on en vient à présent à la lutte contre la radicalisation. La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, emmenée par Jean-Marie Bockel, présentera demain son rapport à la presse et ses préconisations. Après plusieurs mois de travail sur ce thème, Jérôme Rabdi. Après six mois de travail, fait d'auditions et de déplacements, les sénateurs chargés du rapport sur les collectivités territoriales et la prévention de la radicalisation rendent leurs travaux. Et c'est 21 propositions qui y sont rédigées. Car les collectivités territoriales ont la proximité et des outils existants, les communes avec les conseils de sécurité et de prévention de la délinquance. Et les maires sont aussi les premiers témoins de dérives possibles en matière éducative, culturelle, sportive ou d'aide sociale. Car la radicalisation peut prendre plusieurs biais, comme l'a expliqué le maire de Sarcelles lors du déplacement de la mission dans sa commune. On a de nombreuses communautés qui cohabitent et donc je pense que des réseaux essayent d'attaquer ce modèle. Les réseaux de radicalisation s'attaquent à toutes les structures sociales, éducatives, culturelles, culturelles, pour s'installer en ville et prendre le pouvoir. Le rapport préconise aussi de désigner des référents radicalisation au niveau local, d'organiser des sessions d'information pour les collectivités et surtout de pérenniser les moyens dans cette période de disette budgétaire. Enfin, sur l'information des mairies, le rapport souhaite faire connaître leurs droits aux maires qui, s'ils n'ont pas accès à la liste des fiches S de leur commune, peuvent obtenir en préfecture celle des auteurs d'infractions terroristes. Et on ouvre le débat avec mes invités sur ce plateau. Jacqueline Nostache-Brignot, bonsoir. Vous êtes maire LR de Saint-Gracien, c'est dans le Val-d'Oise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Marie Boquel, bonsoir. Vous êtes sénateur UDUC du Haut-Rhin. Vous avez présidé et vous êtes le co-rapporteur de ce rapport sur les collectivités territoriales et la prévention de la radicalisation. Merci d'être avec nous. J'accueille également Serge Efez. Bonsoir. Vous êtes psychiatre et psychanalyste à l'hôpital, à la PHP, pardon. Et vous êtes l'auteur de ce livre « Je rêvais d'un autre monde, l'adolescence sous l'emprise de Daesh » aux éditions Stock. Et j'accueille enfin Pierre Connaissa. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur les relations internationales et stratégiques, notamment « Docteur Saoud » et « Mister Djihad » aux éditions Robert Laffont. Jean-Marie Boquel, quel doit être le rôle des collectivités territoriales dans cette lutte contre la radicalisation ? Un rôle de prévention, vous diriez, ou alors un rôle aussi curatif dans l'accompagnement de la déradicalisation ? Oui, c'est un peu tout ça. Bien sûr, nous ne prétendrons pas aller à l'encontre du rôle régalien de l'État, surtout sur des enjeux aussi importants, aussi graves, avec le risque terroriste. Mais voyez-vous, moi je suis éclairé par mon expérience, j'ai été pendant plus de 20 ans maire de Mulhouse, et j'étais avec beaucoup d'autres de tous bords d'ailleurs, un des pionniers, je dirais du partenariat, de la coproduction avec l'État, des contrats locaux de sécurité, et j'ai vu comment on pouvait s'impliquer sans confusion des missions. Ce qui relève de l'État doit continuer à relever de l'État. Mais nous pouvons, nous l'avons vu d'ailleurs, on n'a pas vu que le maire de Sarcelles, on a vu également en Belgique le maire de Villevorde, et nous pouvons faire un travail en matière de prévention important, utile, en matière également de déradicalisation, même si c'est un peu plus complexe, et même si nous avons tout à fait conscience qu'il faut un travail très professionnel. Mais quand on voit par exemple ce qu'ont fait les chefs de cour, de la cour d'appel de Colmar, en lien avec un certain nombre de territoires, avec des associations très professionnelles, où cas par cas on arrive à des résultats, nous prenons d'ailleurs, outre ce que vous avez fort bien montré dans le reportage, un travail d'évaluation de ces politiques partenariales, parce qu'on ne peut pas demander des moyens supplémentaires, en l'occurrence, et en ces temps de disette et de grande difficulté pour les collectivités et pour l'État, on est dans l'épaisseur du trait. Ce n'est pas un problème de moyens. Il faut quelques moyens, le Fonds interministériel de prévention dispose de moyens, il suffit d'abonder ces moyens, les collectivités concernées sont prêtes à s'engager, ont déjà commencé à le faire, et là en l'occurrence, il s'agit de trouver un parallèle sur un sujet à bien des égards très distinct sur ce que nous avons fait en matière de prévention de la délinquance, pour voir comment on peut être partenaire de l'État. Et puis là, il y a quelques propositions extrêmement concrètes et basées sur l'expérience. On va y venir dans un instant. Jacqueline Stache-Brignot, est-ce que vous diriez que pour l'instant, les élus, les maires que vous représentez, sont parfois démunis aussi face à ce phénomène ? – Ils l'ont été, ils le sont moins, pour deux raisons, c'est que nous ne pouvons pas faire, enfin, nous ne pouvons pas faire semblant aujourd'hui. Nous sommes tous confrontés à ça aujourd'hui, tous. Petites villes, grandes villes, villes moyennes, on est tous confrontés à ça, et on n'a pas, évidemment, tous les mêmes moyens, et on n'a pas non plus tous les mêmes, et toutes et tous, les mêmes connaissances sur le sujet. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que les maires ont bien conscience que leurs villes ont changé, et que la radicalisation a changé quelque chose dans nos villes. Voilà. Nous les maires, nous sommes garants du fait que tous les citoyens doivent vivre ensemble sur des valeurs communes, ça c'est très important. Vraiment, l'égalité homme-femme, la laïcité, je suis extrêmement attachée à la laïcité. Et aujourd'hui, nous sommes les premiers à vérifier que dans nos communes, les choses se sont tendues, les choses ont changé. Par contre, il faut du courage pour et le dénoncer, et le poser, alors sans excès non plus, voilà, il faut aussi mesurer les choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, les maires... Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des Molenbeek à la française ? On se souvient que cette expression avait pu être... Je ne sais pas ce que ça veut dire, les Molenbeek à la française. Oui, il y a des quartiers, bien sûr, où la République a reculé, a tellement reculé que la République, elle n'existe plus si on n'est pas là. C'est la vérité. Je veux dire, les enfants qu'on déscolarise, les associations... On voit bien, moi, dans ma commune, il y a une association récente qui s'est montée, il y a 10 mecs, pas une femme. On la regarde de près, cette association, vraiment. Donc, bien sûr qu'il y a des quartiers où la République, il faut l'imposer, j'ai envie de dire. L'égalité des filles, l'homme-femme, c'est pas un vain mot dans certains quartiers. Donc, oui, il y a ça. Mais c'est à nous, élus, d'avoir le courage de démontrer que la France, ce n'est pas ça. Nous sommes partie de générations où on a vécu tous au-delà de nos différences. Et moi, je voudrais juste finir avec ça, avant de vous laisser la parole. C'est que le problème, c'est que la religion, après une place, aujourd'hui, dans certains quartiers, qui est complètement surdimensionnée, et ça, c'est un vrai problème. Les enfants parlent au nom d'un dieu, les enfants vivent au nom de ça, dans les familles, et c'est sur ça qu'on doit travailler, vraiment. Pierre connaît ça. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, et à ce maillage territorial, et à ce rôle des collectivités, quel doit-il être, selon vous, dans cette lutte contre la radicalisation ? Moi, un épisode de ma vie personnelle, moi, je fais un rapport en décembre 2014, enfin, je le sors en décembre 2014, qui s'appelle « Quelle politique de contre-radicalisation en France ? » Politique générale, j'entendais. J'avais envoyé des courriers à une quinzaine de municipalités, justement, pour aborder le problème par les maires. Je n'ai reçu que deux réponses, dont celle de Béziers, d'ailleurs, ce qui est intéressant à voir, c'est-à-dire que je voulais absolument voir une ville qui soit gérée par quelqu'un qui était près du Front National, et les réponses ne sont pas venues. C'est-à-dire que c'était un problème dont les mairies ne voulaient pas s'occuper, d'ailleurs comme l'État, puisque l'État considérait que la loi de 1905 suffisait à nous protéger, ce qui était une espèce d'aveuglement assez coupable. Moi aussi, à cette époque-là, je considérais que c'était sur les mairies qu'il fallait commencer à travailler, c'est d'ailleurs ce que faisaient les Britanniques, c'est ce que font les Belges, etc. Mais on est dans un système régalien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les attentats se sont passés, il y a eu une espèce d'emballement de la machine, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que le CIPDS, le Comité interministral de prévention de la délinquance et de la radicalisation distribuent de l'argent, trouvent des associations, etc. Donc c'est parti dans le désordre. Heureusement, je suis content de constater aujourd'hui qu'on recommence à remettre la chose en marche par le bas et non pas par le haut, parce qu'on peut bien faire du contre-discours, mais quand on ne connaît pas le discours, parce que je ferai remarquer aussi qu'on n'a pas étudié le discours, moi je l'ai fait encore une fois pour une fondation privée, mais on part avec des actions totalement désorganisées. Et je suis désolé de constater qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Je partage ce diagnostic un peu dur, mais c'est parce que nous avons eu ce même sentiment, et des remontées d'ailleurs, on a fait un questionnaire dans le cadre du Congrès des maires, et notamment des petites communes, comme vous l'avez très bien dit, qui se sentent également concernées, qu'on s'est dit, comme à l'époque où on avait engagé l'affaire de la prévention de la délinquance, ça partait dans tous les sens, il y avait une partie des élus qui disaient ça, ne nous regarde pas, c'est l'État, ou d'autres qui disaient, non, non, attention, là, on va faire le jeu de l'extrême droite, etc. Je crois que le discours de ma collègue était, de ce point de vue-là, extrêmement clair, concret et pragmatique. Et je voudrais dire une chose, on a un peu hésité. Vous avez fait allusion aux attentats, etc. Et on s'est dit, est-ce qu'on se limite à la problématique de la radicalisation violente, avec cette connotation risque d'attentat, ou est-ce que, finalement, on aborde clairement la question d'un basculement de notre société, de nos valeurs, de ce que peut devenir notre pays, car beaucoup disent, ça finira par s'arranger. Non, ça ne s'arrangera pas tout seul. Et on a pris en compte la totalité de la problématique, y compris la radicalisation non-violente, parce que la radicalisation religieuse que vous évoquez, salafisme, etc., préfère, à la limite, être non-violente, et se faire tranquillement, étape par étape. Au fond, le terrorisme, quelque part, les gêne. Donc, on a voulu prendre le problème dans son ensemble, et en restant à notre place. Mais notre place est importante, parce qu'on sent les choses, on a les signaux faibles, et on a une capacité d'agir à notre place. Serge Efez, est-ce que vous êtes d'accord, cette montée du communautarisme, c'est aussi ce terreau qui va mener à la radicalisation ? Oui et non, parce que... Ce sur quoi je suis d'accord, c'est qu'il faut réaliser le maillage le plus serré possible, pour pouvoir repérer le plus de jeunes en difficulté, ou en passe de radicalisation, et que par rapport à ça, différencier ce qui est de l'ordre de la déradicalisation et de la prévention, c'est extrêmement compliqué. Ça marche forcément la main dans la main. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le profil des jeunes qui s'engagent, il est en train de changer. Il est en train de changer parce que c'est des jeunes qui sont de plus en plus fragiles, qui ont de moins en moins d'idéologies, qui sont en fait de moins en moins intéressés par l'aspect religieux, par l'aspect salafisme, et bien davantage par quelque chose qui va donner du sens à leur existence. une façon de quitter une mélancolie profonde dans laquelle ils sont, de quitter un univers qui ne les intéresse pas, et que c'est ces jeunes-là qui deviennent la proie d'Aige, parce qu'il ne s'agit plus de les attirer en Syrie, comme on le sait, mais il s'agit qu'ils fassent le plus de mal possible sur place. Et ces jeunes-là, ils sont recrutés de plus en plus, par Internet, et de moins en moins par des réseaux salafistes, ou par des mosquées. Donc c'est ces jeunes-là qui potentiellement vont pouvoir commettre, malheureusement, et je dirais presque contre leur gré, le maximum de dégâts. Donc en ce sens, que chaque municipalité, qu'au niveau des écoles, qu'au niveau des lycées, qu'au niveau des centres de formation, des centres sportifs, etc., il y ait un vrai travail de prévention qui soit fait pour commencer ce repérage, oui, ça c'est très important. Pierre Connaissat, pardon, et ensuite je vous donne les paroles. Juste un mot. Moi, d'abord, on peut parler de radicalisation, en fait, il faut parler de salafisme. Parce que la France, c'est quand même le pays qui a la plus grosse communauté chinoise, la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté musulmane des pays de l'Union Européenne, et que je sache, on a surtout des problèmes avec une petite partie de la communauté musulmane. Donc notre modèle d'intégration, contrairement à ce qui se dit partout, moi je trouve qu'il marche. La deuxième chose, c'est que le salafisme n'est pas une radicalisation simplement religieuse, c'est une posture politico-religieuse. C'est-à-dire que le but est de toujours pousser les limites de la République. C'est une chose sur laquelle on a fermé les yeux, parce qu'encore une fois, on se disait la liberté de culte, la liberté de conscience, etc. Moi, ce que j'ai constaté en faisant le rapport sur la communication francophone de Daesh, parce que Daesh est un organisme qui communique en 11 langues, c'est-à-dire que son objectif n'est pas la Oumma mythique de Al-Qaïda, c'est les communautés musulmanes expatriées, ou les jeunes en rupture, comme vous le dites. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on a refait, on s'est posé donc la question du loup solitaire, c'est-à-dire l'homme qui s'est soi-disant radicalisé seulement par Internet. Ce n'est pas vrai. Tous les attentats qui se sont passés en France ont tous été soutenus par des cellules souches. C'est un mit, on nous dit que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, mais surtout, elles ont toutes été soutenues par des cellules souches qui sont implantées sur le territoire depuis une vingtaine d'années, qui ont parfois été écrétées quand il y a eu des comportements délictueux, mais qui continuent à exister sur le territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se battre que sur Internet. Il faut se battre contre ces pratiques, parce que ce sont celles-là qui sont l'usine qui non seulement produit du salafisme djihadiste, et qui en plus fournit de la logistique. Moi, j'en termine sur la question du salafisme djihadiste. J'aime beaucoup les analyses académiques, mais enfin, si vous voulez, en termes de comparaison, Hitler était un nazi djihadiste avant 1934. Il disait ce qu'il allait faire, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la misogynie, etc. Il n'avait pas le pouvoir. Les salafistes djihadistes, c'est les djihadistes sans le pouvoir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est le rapport de tous ces jeunes avec ces cellules et avec ces cellules souches, et dont ils ignorent totalement et les ramifications et la logique. Et que ces jeunes-là, vous seriez surpris de voir, moi, ça fait deux ou trois ans que je m'occupe de ces jeunes, vous seriez surpris de voir leur absence de sens politique, même leur absence de sens religieux, mais comment l'engagement correspond davantage, j'irais presque à une pathologie mentale, et à une idéologie de rupture, qu'à un véritable engagement. Oui, Jacqueline. Moi, je voulais juste compléter en disant que nous, les maires, on est là pour essayer de comprendre, enfin, d'éviter à ce qu'effectivement, ces jeunes tombent dans la radicalisation extrême. Mais pour nous, les maires, il me semble que la radicalisation, ce n'est pas uniquement ceux qui vont s'engager auprès de Daesh ou partir, c'est tous ceux qui tentent de faire en sorte que nos quartiers changent. Et pour moi, c'est ça, la radicalisation. Et le rôle du maire, il est au cœur de ça. C'est-à-dire que moi, je refuse dans McFuil que des filles ne puissent pas faire du sport avec des garçons, etc. Et moi, j'ai 33% de logements sociaux. La radicalisation, c'est ça aussi. Et quand je l'ai dit, quand j'ai été auditionnée, je dis, nous sommes en train de travailler pour la France de demain. C'est-à-dire que la radicalisation, c'est ça aussi. Cette France qui recule, cette République qui recule, c'est ça aussi. Enfin, nous, on n'a pas été élevés pour vivre les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. Et le maire, il est au cœur de ça. Nous, nous formons nos animateurs sur ce discours. J'ai imposé une charte de la laïcité, par exemple, à toutes les associations qui bénéficient de dotations publiques. Voilà, parce que ça me paraît évident. Mais tout ça, ça s'inscrit quotidiennement, au jour le jour, parce que c'est vraiment pas uniquement les gens qui partent vers le djihad. C'est cette radicalisation qui s'installe et qui veut s'instaurer dans nos quartiers. Et je voudrais juste finir avec les fiches S. Les maires, ils n'ont pas tous réclamé les fiches S, vous le savez. Mais ça a été une demande, notamment ici, du groupe centriste à travers l'intervention d'Aire Véron. Oui, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on puisse travailler avec les services de l'État pour qu'on partage ensemble des diagnostics. Parce que les diagnostics, ça se partage par les services spécialisés et avec les élus, dans la confiance. Et aujourd'hui, et depuis les attentats, et vous l'avez rappelé, avec juste raison tout à l'heure, ça a tout changé, ce rapport, mine de rien. En fait, il ressort de notre discussion, en demeurant, très intéressante, qu'on parle de deux questions différentes, très imbriquées en même temps. C'est-à-dire que le radicalisme violent pouvant aller jusqu'au terrorisme, au djihadisme, et vous avez eu raison de le dire, il peut y avoir des causes extrêmement diverses, il n'y a pas forcément de lien mécanique avec la question religieuse, tout ça est vrai. Mais en même temps, il y a une toile de fond, un bruit de fond, et qui naturellement facilite un certain nombre de basculements. Mais nous, les élus locaux, on est à la fois intéressés, concernés par cette dimension violente, de risque, etc. Évidemment. Mais on est aussi intéressés, concernés par la société qui vient. Et ça, évidemment, c'est pour nous... Je vous donne un exemple. qui n'est pas français. Mais au fond, c'est très proche. Bon, Villevorde. Pour moi, c'est presque plus intéressant que Mullenberg, parce que Mullenberg, c'est l'histoire d'un échec, c'est l'histoire d'un maire qui a sûrement été très bien à une certaine époque, mais qui ensuite est complètement tombé dans le syndrome de Stockholm, comme l'on dit, c'est-à-dire qu'il est passé complètement à côté. Bon, le maire de Villevorde... On dit aussi, parfois, certains élus ont fermé les yeux pour s'assurer une certaine... Tout à fait. Mais c'est ce que j'ai voulu dire. C'est comme à gauche. C'est en fait ce que j'ai voulu dire absolument. Bien sûr. Mais le maire de Villevorde, qui est d'ailleurs, pour la petite histoire, un ancien éducateur spécialisé, un vieux de la vieille. Lui, quand il a vu que sa commune de la banlieue de Bruxelles commençait à devenir championne du départ au djihad, etc. Bon, évidemment, le déclic est parti de là. Mais ensuite, il a engagé en s'adossant et bien sûr sur l'État. Là-bas, c'est l'État fédéral, mais peu importe. Mais aussi sur des spécialistes, des gens compétents qu'il a engagés. Il a fait un travail, je dirais presque, cage d'escalier par cage d'escalier. Alors, bien sûr qu'au passage, il a dû repérer des signaux faibles, des risques de passage à l'acte. Mais surtout, il a eu un diagnostic de ce basculement que vous évoquiez tout à l'heure, d'une partie de la population, vers autre chose et vers une autre chose qu'on ne souhaite pas pour notre pays, pour nos pays, etc. Et au fond, il a pu faire un travail qui a porté des fruits. Et moi, ce qui m'intéresse, ma collègue parlait des fichiers nous. On a très vite, avec mon collègue Luc Carbounas, nous sommes co-rapporteurs de ce travail au sein de la délégation, on a très vite écarté la revendication un peu polémique de l'époque. On veut les fichiers S, etc. D'ailleurs, le maire de Sarcelles était dans le même état d'esprit. Ça ne change rien pour vous, pour les élus locaux, pour les maires, d'avoir accès à ces fiches ? On les connaît, les fichiers. Ce qu'on a compris dans le travail de coproduction de sécurité, de prévention, on a compris ce qui était important entre les élus locaux, les services de l'État, dans leur diversité, préfets, police, éducation nationale, justice, c'est le climat de confiance. Le climat de confiance, je peux en témoigner, comme vous-même, ça met des années à se construire. Mais une fois qu'on l'a, on se passe les informations qu'on a besoin d'avoir. Moi, je dis souvent, un maire, il a besoin de savoir ce qu'il doit savoir. Ce qu'il n'a pas besoin de savoir ne l'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Les fichiers, ça ne nous intéresse pas. Par contre, on fait une proposition très concrète de fichiers spécifiques où là, on aurait effectivement, parce qu'il n'y a pas forcément partout le climat de confiance, le coup de fil facile, le maire qui dit au préfet ou au chef de la police est-ce que je peux embaucher telle personne comme contractuel par rapport à telle mission, est-ce que je peux travailler avec telle association ? Et pourtant, malgré les liens et la confiance qu'il y a parfois il y a besoin effectivement d'un cadre. Oui, je voudrais qu'on rappelait juste le cadre de Samia Mimour puisqu'il était originaire de Drancy, c'est un des auteurs des attentats de Paris. Jean-Christophe Lagarde, le maire de Drancy que vous connaissez bien, avait déjà tenté d'aider sa mère. Elle se sentait démunie, elle voyait son fils visionner des vidéos djihadistes, comptait, entendait forcer sa soeur et sa fille aussi à porter le voile. Quand il y a comme ça des cas, les élus se sentent démunis et n'arrivent pas à empêcher soit le passage à l'acte, soit le départ en Syrie, Serge Eiffel, est-ce que leur conseillez-vous ? Normalement, lorsqu'une famille alerte la préfecture ou lorsqu'une famille alerte le numéro vert, il y a quand même quelque chose qui s'enclenche. Il y a quand même quelque chose qui s'enclenche à tous les niveaux, y compris mon service spécialisé à la salle pétrière en dernier recours. Si au niveau du numéro vert, l'orientation est davantage d'ordre psychique, disons que d'ordre délictuel ou d'ordre violent, on nous les adresse pour faire tout ce travail de prévention. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand même chaque préfecture est censée mettre en place un dispositif avec l'ensemble des partenaires spécialisés, psy, social, juridique, etc., pour pouvoir réaliser ce maillage. Il y a eu un changement, pardon, Pierre connaît ça ? Je reviens une minute sur le processus de radicalisation qui rend le rôle des maires particulièrement important. On a longtemps pensé que c'était effectivement par Internet avec un message parti de Syrie et d'Irak qu'on allait avoir des radicalisés qui sortiraient comme une génération spontanée. Non. Paradoxalement, ce que reprouve notre étude sur la communication francophone, c'est que c'est de la communication de fratrie et de groupe. C'est-à-dire, c'est par le bas. Par exemple, on a intitulé le rapport La communication francophone, l'histoire du combattant heureux. Parce que toutes les images sont en fait des images que chacun des combattants partis là-bas renvoie à ses amis en expliquant combien il est heureux puisqu'il a un 4x4, une femme, une maison et évidemment il a une Kalachnikov. Donc en fait, on n'est pas du tout dans une communication descendante d'un centre mais on est au contraire dans un système de solidarité dont seul le maire peut détecter le tissu social. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, si on laisse la situation se putréfie, on arrive à ce qu'il y a en Angleterre, c'est-à-dire les charia zones qui sont des quartiers fermés dans lesquels effectivement... Et moi, il y a un manque dans notre législation qui me paraît importante pour les maires, c'est qu'on n'a aucune loi permettant de contrôler le financement étranger des associations. Et donc, on est totalement démunis parce qu'on ne sait pas comment ces actions peuvent être fonctionnées quand elles n'ont pas de subvention publique. Exactement. Parce que nous, quand on a fait cette charte, c'était pour se protéger et puis c'était pour dire aussi politiquement, au sens noble du terme, voilà, l'argent public, ça sert à faire... Mais c'est vrai ce que vous dites. Mais dans tout le maillage de la société aujourd'hui, il faut qu'on ait des clés et des outils un peu plus forts que ce qu'on a aujourd'hui. Je finis juste... Quand on voit aujourd'hui les enfants qui sont déscolarisés, nous, nous les connaissons par exemple. Les familles qui ne mettent plus les enfants à l'école. Très sincèrement, l'éducation nationale aujourd'hui, soit elle n'a pas les moyens, soit elle ne peut pas les contrôler. Ce qui se passe vraiment pour ces enfants qui sont hors société. Ils ne vont pas à l'école, ils ne vont pas au sport, ils ne vont nulle part. L'éducation nationale n'a pas les moyens ou ne peut pas parce que ce n'est pas si simple qu'une emploi de rentrer dans les maisons où on n'ouvre pas la porte. Donc il y a tout ça. Je pense que... Tout à l'heure, vous parliez de partenariat. C'est l'éducation nationale, le maire, les associations sportives, culturelles locales. C'est comme ça qu'on travaille. Moi, je pense que dans nos quartiers les plus éloignés de la République, on va appeler ça encore comme ça, je pense qu'il faut imposer la culture, par exemple. Et la culture sous toutes ses formes. Parce qu'aujourd'hui, on voit des enfants qui ne veulent pas aller dans des expositions parce qu'il y a un sein d'une côté, une fesse de l'autre. Et les enfants se mettent des livres pour garder. Enfin, à un moment, il faut aussi qu'on puisse aider les enseignants à combattre cela. Parce que la radicalisation, c'est ça aussi. C'est ces enfants qui vont à l'école, mais à moitié dans l'école de la République. Et ça, ça existe aussi. Jean-Marie Bockel, c'est quotidien. Un mot de contexte aussi, pardon, puisque votre rapport qui va être présenté demain à la presse intervient au moment où il y a cette note de la Direction Centrale de la Sécurité Publique et qui pointe justement à l'infiltration du salafisme dans les quartiers. Justement, l'état d'urgence qu'on critique parfois a eu et a encore un grand mérite parmi d'autres. Lorsque le préfet et ses services s'en saisissent vraiment, ce qui est souvent le cas, il permet aussi de taper au fric. Il permet aussi de comprendre et d'attaquer, de mettre à mal un certain nombre de réseaux financiers. Mieux peut-être d'ailleurs qu'une xième loi. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas un jour un texte. Mais ça, je me rends compte combien ça a pu être important sur mon territoire. Donc, on a tout de même des moyens et on voit que souvent cette dimension financière est imbriquée. Vous évoquiez tout à l'heure la question de l'éducation. Dans un certain nombre d'auditions que nous avons eues de ville où nous sommes allés, Sarcelles, mais pas seulement, c'était vrai aussi à Colmar ou à Chalon, on se rend compte que certaines associations apportent une offre aux familles de soutien scolaire de bonnes qualités techniques, coûteuses. Et derrière, il y a à la fois un basculement vers un soutien scolaire complètement, je dirais, salafiste, voire vers une déscolarisation avec derrière des réseaux, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça d'écoles, enfin, qui sont complètement à côté des principes publicains. Et là, effectivement, l'État régalien qui doit avoir la main ne pourra rien faire concrètement s'il n'y a pas ce partenariat sur un sujet peut-être plus complexe que la prévention de la délinquance que nous avons connue, mais ô combien actuelle avec les collectivités territoriales. Et nous aussi, on a nos limites, mais on sait s'adresser à des sachants, à des compétences. Je prends l'exemple de la Cour d'appel de Colmar, ils se sont adressés à une association très professionnelle à Cour 68 qui a à la fois des psychiatres, des éducateurs spécialisés, des psychologues, des juristes. Et ils disent eux-mêmes, on les a auditionnés, ils ne font pas les malins. Ils disent que c'est très, très difficile. Et si on prend le cas de certains jeunes déjà radicalisés, c'est un travail au long cours. Est-ce qu'il y a eu une évolution ? Serge Efez, depuis les attentats, est-ce qu'il y a eu une évolution, notamment dans la détection, dans la prévention de la radicalisation ? On commence évidemment à connaître mieux ces situations, mais M. Boquel a parfaitement raison d'en souligner la longueur et la difficulté avec quand même des téléobjectifs qui sont braqués sur nous en permanence pour parler d'échec dès qu'un jeune rebascule dans la radicalité. Or, ce sont des parcours extrêmement chaotiques, ce sont des parcours avec des hauts et des bas, ce sont des jeunes qui sont très clivés, qui ont presque deux parties d'eux-mêmes qui fonctionnent, une partie saine et une partie qui adhèrent à l'idéologie comme dans une secte un petit peu, et qu'il faut beaucoup de temps pour les reficeler, pour faire en sorte qu'ils puissent reprendre un projet, un projet de vie, un projet scolaire, un projet professionnel, renouer avec la famille, renouer avec leur groupe d'amis, tout ça ne se fait pas en un jour. Il y a des jeunes qu'on suit maintenant depuis deux ans, ils commencent à sortir de la radicalité mais pas des problèmes psychopathologiques, ils font des tentatives de suicide, des choses comme ça, c'est des parcours extrêmement difficiles et il faut qu'on puisse avoir... Parce que vous diriez que ce sont des publics particulièrement fragiles à la base ? Absolument. Encore une fois, pardon, mais le plus important est de souligner à quel point ce paysage de la radicalisation, il est divers. Alors moi, évidemment, ceux que je connais, c'est ceux qui ont une psychopathologie au premier plan, ceux qui sont les plus fragiles. Moi, je ne soigne pas les... Je ne sois pas Mohamed Mérat, par exemple, je soigne d'autres types de jeunes. Mais ces jeunes-là, ils peuvent être potentiellement aussi dangereux que Mohamed Mérat parce qu'ils sont encore une fois très influençables et qu'il faut pouvoir se donner le temps et les moyens pour que de mettre en place un parcours sur toute sa longueur et le déployer dans toutes ses dimensions. Jacqueline Nostal. Moi, je voudrais dire juste un... Parce que vous avez... Dans le débat, c'est la première fois qu'on prononce, vous avez prononcé une autre famille. Je pense que ça aussi, nous, les mères, nous devons travailler avec tous les partenaires pour remettre aussi la famille au cœur du débat. Parce que ces jeunes-là, ils ont tous des familles et on ne peut pas non plus exclure la famille de la réflexion et de la problématique que leurs enfants nous posent. C'est-à-dire, à un moment, que ce soit dans le problème éducatif de manière générale, mais dans ce problème-là aussi, la famille, elle doit être aussi au cœur du devenir de ce jeune. Et on a tendance à oublier qu'ils sont quand même originaires de certaines familles. Et moi, je parle d'un principe qu'on ne peut pas exclure à un moment la famille. La famille, elle doit être partie prenante de cette lutte contre la radicalisation. Je ne peux qu'abonder dans mon lien de ce sens parce que ma consultation spécialisée à l'hôpital, c'est une consultation familiale. Je reçois les jeunes dans leur cadre familial. Il y a un truc qui a très bien fonctionné dans le travail de prévention de la délinquance. C'est ce que nous avons appelé à une certaine époque le secret partagé né d'un climat de confiance. Le secret partagé, ça veut dire, aujourd'hui, ça paraît banal et évident, mais longtemps, on ne parlait pas de situation précise. Tel jeune, dans telle famille, tel parent, tel frère et soeur. C'est tellement tabou sans souver. Voilà, ça, là où il y a vraiment eu un travail qui ne s'est pas encobré partout, c'est surmonté. On a besoin d'avoir des informations précises pour agir, que ce soit pour travailler au niveau d'une famille, comme vous l'avez très bien dit, mais aussi sur des cas. Moi, j'ai à l'esprit un exemple. C'est à Strasbourg, lors d'un récent coup de filet antiterroriste, il y avait dans le lot un animateur de périscolaire. Et ce garçon était embauché comme contractuel d'abord depuis 8 ou 9 ans par la mairie de Strasbourg et il était devenu contrat à durée indéterminée depuis 2 ans. La mairie de Strasbourg, d'ailleurs, s'est sentie interpellée, essayait de comprendre ce qui s'était passé. Et là, on se rend compte, mais ça aurait pu arriver dans n'importe quelle ville de France, naturellement, et en l'occurrence, d'ailleurs, c'est une mairie qui a eu la bonne réactivité, mais évidemment, c'est là qu'on se rend compte de l'importance de savoir le plus en amont possible ce qui se passe avec... Alors, parfois, on n'y arrivera jamais. Puisqu'il avait un profil radicalisé. Même l'État ne sait pas, même les services ne savent pas. Mais souvent, quand même, il y a des indications, il y a des signaux faibles. On a besoin de les partager pour pouvoir agir. Cette personne, ce genre de personne, n'aurait jamais dû être à ce type de poste, indépendamment même du risque terroriste. Terroriste, pardon. Pierre connaît ça. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, que la France a tous les outils, justement, pour lutter contre ce phénomène en associant, on l'a entendu, les collectivités territoriales et les services de l'État ? Je pense, en tout cas, qu'il y a eu une mobilisation dont on a la manifestation aujourd'hui. C'est une prise de conscience, encore une fois, d'un problème qu'on a trop tardé à prendre en compte. On a considéré que la loi de 1905 était une espèce de tranchée infranchissable, ce qui était une erreur majeure. Rappelez-vous qu'on découvrait qu'il fallait des aumôniers musulmans en prison, quand même. C'était un peu cocasse de se dire que... Moi, je voudrais, comment dire, revenir sur la complexité du phénomène parce que c'est vrai qu'on a le phénomène familial, mais on a à la fois des familles éclatées comme Mera, dans laquelle vous avez un frère qui dénonce l'activité des autres, une sœur qui le soutient et le troisième qui est probablement impliqué dans les attentats. Donc, allez faire la distinction au milieu de tout ça. Puis, vous avez le cas Némouche où il n'y a pas de famille du tout. Donc, c'est très difficile. D'autre part, les leaders sont des gens très structurés. Moi, les gens que j'ai vus en prison sont des gens qui sont parfaitement capables de construire un discours et qui sont au contraire de véritables leaders. Et donc, ceux-là, ils ont parfois même des diplômes. Donc, c'est une espèce de champ social extrêmement large qui interpelle la totalité de notre société. Moi, il y a un domaine auquel je suis particulièrement sensible, c'est celui de la politique extérieure. On a une politique extérieure qui alimente le salafisme. C'est-à-dire, quand vous voyez sur un site djihadiste, mille morts à Gaza, on ne fait rien, quatre occidentaux égorgés, on envoie l'armée et que quand les types du Bataclan nous disent vous tuez des enfants chez nous, on vient tuer des enfants chez vous, si on n'inclut pas la dimension de notre politique extérieure, on alimente. Donc, que va-t-il se passer après l'éventuelle disparition de l'État islamique ? Est-ce qu'on a au contraire une bombe à répétition ici qui va exploser ? Est-ce qu'on va avoir un phénomène de démobilisation ? Ça, j'avoue que c'est très important. J'ai voulu aller dans un pays arabe. J'y suis allé d'ailleurs avec une fondation parce que ce n'était pas vraiment prévu dans le cadre sénatorial, mais j'y suis allé. et qui font aux Émirats Arabes Unis, depuis quelques années d'ailleurs, un travail sur ces questions de radicalisation dans une société musulmane et qui n'est pas forcément totalement moderne, à bien des égards, je ne porte pas un jugement, on est dans l'international. Mais ça m'a quand même beaucoup intéressé, je les ai vus, il y avait beaucoup de femmes d'ailleurs dans le lot, des intervenants, etc. Évidemment, on ne parle pas de la République, on ne parle pas de la loi de 1905, c'est un pays musulman, mais on parle non seulement du risque terroriste dans ce pays, bien sûr, qui existe aussi, mais aussi du risque sur la société que les salafistes dans les pays musulmans veulent bâtir. Et la manière dont ils sont en train de s'organiser n'est pas évidemment comparable, il ne s'agit pas de transposer, mais très intéressant, ce que je veux dire simplement, c'est qu'avec des pays, je cite les Émirats Arabes Unis parce que j'y suis allé, où il y a beaucoup de choses qui cohabitent, le meilleur et le moins bon sûrement, mais ce sont des pays qui ont compris qu'il y avait un risque, qu'il y avait un danger, y compris chez eux, et qui s'organisent. Oui, monsieur Bocall, vous avez raison, la fondation, je dis ça sans enjeunisme, la fondation Edaya effectivement fait un très beau travail, mais cela dit, c'est en Arabie Saoudite qu'il fallait aller, monsieur. Moi je voulais juste dire, parce que c'est là-bas que vous avez le générateur, il fallait rencontrer le grand moufti d'Arabie Saoudite, vous auriez compris, c'est le problème. Sur le propos de monsieur au début, je pense qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que les attentats ont tout changé, Charlie a tout changé, mais ça fait dix ans que nous subissons, ça fait dix ans que la France subit ce radicalisme qui rentre dans nos banlieues, on n'a pas voulu le voir, Charlie nous a, et malheureusement, fait un électrochoc, mais ça fait dix ans que la France recule. Et peut-être même un peu plus. Moi je dis depuis les attentats du 11h30. Votre rapport sera disponible sur le site internet du Sénat très prochainement. Merci. Maintenant. Dès maintenant. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On en vient maintenant à l'invité du face-à-face, l'historienne Galia Ackerman, avec elle on va évoquer cette question des frappes américaines en Syrie qui ont fait monter d'un cran la tension entre Washington et Moscou avec des relents de guerre froide. Alors comment les candidats à la présidentielle comptent-ils gérer le conflit syrien et le dialogue avec Vladimir Poutine avant d'en parler avec notre invité, retour sur les principales propositions des candidats. Le portrait de Marine Le Pen posé à côté de celui de Vladimir Poutine. Dans le QG de campagne de la candidate du Front National, on ne fait pas mystère de sa sympathie pour le président russe. Habituée des voyages à Moscou, Marine Le Pen a été reçue par le maître du Kremlin pour la première fois fin mars. Favorable à la reconnaissance de l'annexion de la Crimée et à la levée des sanctions économiques contre la Russie, elle a salué une nouvelle vision du monde portée par Vladimir Poutine. Mais pour son entourage, Marine Le Pen n'est pas pro-russe, elle se donne simplement une stature internationale. Elle n'a pas reçu le soutien de Vladimir Poutine à sa campagne, elle ne l'a pas demandé, elle ne la souhaite pas, elle ne souhaite pas recevoir le soutien de n'importe quel chef d'État étranger, elle souhaite simplement montrer que la France, lorsqu'elle sera présidente de la République, est capable de parler au monde entier. De son côté, François Fillon souhaite aussi plus de coopération avec la Russie, notamment sur le plan économique et la lutte contre le terrorisme. Il est également favorable à la levée des sanctions. Le candidat Les Républicains et Vladimir Poutine se connaissent depuis 2008, lorsqu'ils étaient tous deux premiers ministres et entretiennent une relation amicale. Il y a vraiment eu beaucoup de rencontres et nous avons développé de très bonnes relations personnelles. Un rapprochement avec la Russie soutenu à droite mais aussi par des candidats de gauche. Jean-Luc Mélenchon, favorable à la sortie de la France de l'OTAN, veut plus de dialogues avec la Russie au nom de la préservation de la paix en Europe et de l'émergence d'un monde multipolaire face à l'hégémonie américaine. Le général de Gaulle s'est entendu avec Staline et s'est également entendu avec Mao. Par conséquent, au moment venu, je trouverais bien le moyen de m'entendre avec M. Poutine s'il s'agit d'empêcher que la guerre ait lieu sur le continent. Pour Vladimir Poutine, l'élection d'un président français proche des Russes s'inscrirait dans la continuité du Brexit et de la victoire de Donald Trump aux Etats-Unis. Une façon de trouver de nouveaux alliés en Europe pour contrebalancer la ligne dure prônée par l'Allemagne favorable aux sanctions. Il est possible que le changement en France provoque un changement dans toute l'Europe. Si le candidat qui compte mettre en place de bonnes relations avec Moscou gagne, cela permettra d'un côté de régler les problèmes de la Russie et de l'autre, cela deviendra un exemple pour d'autres pays. Emmanuel Macron et Benoît Hamon sont tous deux opposés à un rapprochement avec la Russie. Ils veulent faire preuve de fermeté envers le géant russe et s'opposent à la levée des sanctions tant que le conflit dans l'Est de l'Ukraine ne sera pas réglé. Galia Ackermann, historienne, journaliste spécialiste de la Russie et notre invitée. Elle répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Galia Ackermann. Bonjour. Avant de vous interroger par souci d'équité, d'égalité parfaite, je vais rappeler la position des autres candidats sur la Russie. Nicolas Dupont-Aignan est plutôt favorable à un rapprochement avec la Russie. Il dénonce notamment la russophobie à l'œuvre en France. François Asselineau est un pro-russe revendiqué. Il souhaite s'allier avec la Russie pour détruire Daesh. Il considère par ailleurs le rattachement de la Crimée à la Russie comme légal. Jacques Cheminade veut une politique de détente avec la Russie. Il réclame surtout la levée des sanctions contre Moscou. Philippe Outou et Nathalie Arthaud ne se sont pas exprimés directement sur le sujet. Donc difficile de connaître clairement leur position. Et enfin, Jean Lassalle dit lui ne pas avoir peur de Vladimir Poutine. Plus sérieusement, il dit vouloir reparler avec la Russie d'État à État. Voilà. Galia Kerman, la Russie s'est donc invitée dans cette campagne présidentielle française avec cette visite de Marine Le Pen à Vladimir Poutine et puis bien sûr les frappes américaines en Syrie. Le prochain président français ne pourra pas faire de l'économie de nouvelles relations avec Moscou ? Certainement, mais je pense que la Russie s'est invitée dans la campagne présidentielle bien avant les derniers événements tout simplement parce que la Russie a soutenu pendant un certain moment Marine Le Pen. Donc c'est grâce quand même auprès russe qu'elle a pu promouvoir un peu sa candidature. Mais ensuite, quand François Fillon est devenu gagnant des primaires, je pense que la Russie s'est réorientée complètement sur François Fillon et c'est d'ailleurs pour ça que Marine Le Pen n'a pas eu le deuxième prêt qu'elle a pourtant sollicité. Or, là, à Patatras, il s'est passé donc cette déconfiture pour M. Fillon et là, Moscou se trouve dans une situation plus délicate et plus difficile en fait. Qu'est-ce que vous voulez nous dire qu'en recevant Marine Le Pen, Vladimir Poutine a réajusté sa décision de soutenir à la base François Fillon, c'est ça ? Oui, je pense qu'après les accusations portées contre François Fillon qui ont provoqué une chute assez importante dans les sondages quand il est devenu plus ou moins évident qu'il ne sera probablement pas au deuxième tour et donc pas espoir qu'il devienne président, la Russie a réajusté son engagement en faveur de Marine Le Pen en l'invitant à rencontrer M. Poutine. Galia Kermann, pour parler plus clairement, le candidat de Moscou dans cette campagne, c'est Marine Le Pen ? Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen mais Moscou s'accommodera également de Mélenchon si vraiment sa percée dans les sondages se confirme. Le candidat que Moscou absolument ne veut pas, c'est Emmanuel Macron. Alors justement, on en vient aux propositions précises des candidats là-dessus, on a vu dans le sujet les positions des principaux candidats, laquelle vous paraît la plus appropriée ? On a ceux qui veulent se rapprocher bien sûr de la Russie, vous venez de le dire comme François Fillon ou encore Marine Le Pen qui elle, revendut clairement une alliance avec Moscou puis on a au contraire Benoît Hamon et Emmanuel Macron qui sont opposés non seulement à ce rapprochement et surtout à la levée des sanctions. Oui, parce qu'ils sont tous les deux européens il y a une position européenne commune il n'y a rien de changé dans les faits qui puissent justifier la levée des sanctions et au contraire cette attaque chimique des avions d'Assad qui est probablement quand même confirmée malgré les réfutations de Moscou est un signe qu'il faut plutôt probablement durcir les sanctions que de les enlever et c'est la position commune du G7 et c'est la position avec laquelle Rex Tillerson se rend à Moscou. C'est la position de l'Union Européenne. Alors ces frappes justement venons-en à ces frappes après ces frappes américaines en Syrie Vladimir Poutine a dénoncé une agression contre un État souverain Donald Trump lui envisagerait il envisagerait au conditionnel des sanctions contre la Russie et l'Iran pour leur soutien à la Syrie. Est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui une escalade ? Bien entendu on peut craindre une escalade parce que la coopération aérienne entre Moscou et Washington a été interrompue. Donald Trump n'exclut pas d'autres frappes. On ne sait pas quelle sera la position de la Russie parce que la Russie est formellement une alliée de Bachar et donc considère qu'elle elle a été invitée par Bachar qui est le pouvoir légitime alors que toute autre ingérence qui n'a pas été coordonnée par Bachar est une ingérence illégitime. La situation est dangereuse. Pour Vladimir Poutine quel est l'enjeu aujourd'hui dans cette campagne ? Il cherche avant tout à diviser les partenaires européens pour ensuite les vassaliser à briser l'axe franco-allemand qui est un axe justement de fermeté de position commune sur les sanctions. Vous m'avez même un peu dévancée en disant ça parce que l'Union européenne repose sur deux piliers et ces deux piliers c'est la France et l'Allemagne. S'il y a un pilier qui se brise l'Union européenne tout simplement n'existera plus et donc la position russe c'est bien entendu soit casser l'Union européenne soit la vassaliser l'un ou l'autre conviennent ce qui ne convient pas c'est une position ferme comme elle est aujourd'hui. Et l'élection en France d'un président pro-russe briserait cet axe de fermeté franco-allemand ? Je ne dirais pas cela vous savez on a vu tellement de revirements ces derniers temps que cela doit nous inciter à la prudence je cite l'exemple de Donald Trump il était complètement entièrement à 100% pro-russe la Doma russe a sablé du champagne quand il a été élu le discours était le discours dominant dans le monde politique russe dans les élites gouvernantes russes c'était Hillary Clinton c'est la guerre Donald Trump c'est la paix c'est notre allié il est sympa il est un vrai homme et qu'est-ce que fait ce vrai homme ? le revirement qu'il subit en quelques mois est spectaculaire il a peut-être été irrité par les preuves de l'ingérence russe dans les élections américaines il a été certainement irrité par cette attaque aérienne et voilà aujourd'hui il est sur des positions extrêmement dures donc je ne sais pas ce qui va se passer en France même si un candidat pro-russe est élu très bien un mot rapidement Gaïa Ackerman sur les cyberattaques après la campagne présidentielle américaine vous venez de l'évoquer Moscou tenterait d'influer la campagne française Emmanuel Macron notamment aurait été la cible d'attaques informatiques quel est votre sentiment là-dessus est-ce que c'est vrai est-ce que c'est possible je ne peux pas dire que ce soit vrai tout simplement parce que je n'en ai pas les preuves mais ça me semble tout à fait plausible en tout cas il y a une campagne très haineuse contre Macron dans les médias russes et dans les réseaux sociaux et donc je pense qu'il n'est pas en effet exclu qu'une ingérence a lieu de toute façon si Macron le dit je suppose on a quand même des services d'état qui s'occupent de la surveillance informatique et vous savez aux Etats-Unis il a été possible finalement de tracer les hackers russes derrière un certain nombre d'attaques donc je pense que si ce que dit Macron est vrai ça sortira oui très bien merci beaucoup merci Galia Ackermann d'avoir répondu à nos questions merci merci Galia Ackermann merci beaucoup Saveria il est 19h toujours en direct sur Public Sénat tout de suite le rappel des titres coup d'envoi de la campagne officielle avec de nouvelles règles pour les 11 candidats principal changement l'égalité de temps de parole pour les prétendants à l'Elysée on fera le point sur ce qui change dans cette édition vers un match à 4 pour le premier tour les écarts se resserrent entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron mais aussi entre Jean-Luc Mélenchon et François Fillon comment envisage-t-il ces 15 derniers jours de campagne pour mobiliser les électeurs on posera la question à nos invités dans un instant Philippe Poutou le candidat du NPA connaît lui aussi une hausse dans les sondages il récolte les fruits de sa prestation télévisée on décryptera son programme en faveur du logement qui passe vous allez le voir par les réquisitions avec notre journaliste Tom Tranuy et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tout moment sur Twitter à cette émission avec le hashtag présidentiel 360 je vous le disais en titre coup d'envoi de la campagne officielle temps de parole dans les médias clips de campagne affiches et débats on fait tout de suite le point sur les nouvelles règles avec Jonathan Van Der Voort la dernière ligne droite est franchie à partir d'aujourd'hui c'est l'égalité du temps de parole petits comme grands candidats tous bénéficient strictement du même temps médiatique chaque intervention des candidats ou de leur soutien sera comptabilisée dans les médias avec le lancement de la campagne officielle les candidats diffusent aussi leurs clips sur les chaînes publiques chacun a le droit à 43 minutes de diffusion à moins de deux semaines du premier tour c'est l'occasion de se différencier et de marquer les esprits maintenant l'état soutient aussi financièrement les candidats tout ce qui est campagne officielle c'est à dire les bulletins de vote la circulaire l'impression de l'affiche et la position des affiches sont des choses qui sont hors du budget de campagne du candidat qui sont ce qu'on appelle subrogées à l'état en l'occurrence pour nous c'est aux préfectures c'est les préfectures qui payent la position des affiches donc ça ne rentre pas dans le compte de campagne c'est offert entre guillemets par l'état c'est le prix de la démocratie chaque candidat a le droit à deux modèles d'affiches une pour ses déclarations et une autre pour annoncer les réunions électorales dès ce matin elles ont été apposées sur les panneaux mis en place par les mairies un exercice minutieux on a oublié de prendre trois photos comme on fait une lance candidat ça permet aussi aux candidats de voir qu'on pose bien leurs affiches pas de travers pas sur d'autres affiches où on ne les colorait pas donc là on prouve qu'on colle bien les affiches chaque collage coûte deux euros à l'état un million d'affiches ont été imprimées pour les onze candidats de quoi donner à cette période électorale toutes les couleurs de la campagne et cette élection pourrait être marquée par une abstention record elle est estimée à plus de 30% soit 5 millions d'électeurs les faire revenir aux urnes est donc un enjeu clé dans ce scrutin certaines communes se mobilisent et multiplient les initiatives sur le terrain pour lutter contre l'abstention c'est le cas à Roubaix dans le nord voyez ce reportage de Fabrice Cunet sur les marchés de Roubaix difficile de convaincre les électeurs d'aller voter ici l'abstention a atteint 64% au dernier régional 30% à la présidentielle de 2012 des chiffres qui s'expliquent par une économie sinistrée et son lot de désillusion près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté ils sont tous pareil dont le mot fait sens c'est pour ça que je vais pas voter donc je vais pas perdre du temps pour être à la fin dégoûté déçu je suis d'origine africaine je suis noir on vit une discrimination dans ce pays et puis il n'y a aucun candidat qui parle pour nous je ne me sens pas représenté là-dedans je vote pas pour le fait c'est pas par choix c'est plus par rapport j'ai pas envie d'être surprise des résultats pas envie d'être au moins je me dis j'aurais voté pour éviter le pire depuis 2002 le collectif je pense donc je vote labour le terrain pour inciter les gens à aller voter en particulier les jeunes presque la moitié des habitants de Roubaix ont moins de 30 ans ils affirment ne pas vouloir aller voter c'est passé de quelque chose de non dit de l'affirmation donc c'est une abstention militante quelque part si on va pas voter parce que alors généralement c'est parce qu'ils désignant la classe politique c'est ils n'ont rien à faire de nous ou ça ne changera jamais en 2012 François Hollande l'avait largement emporté à Roubaix ville historiquement ancrée à gauche depuis la droite a remporté les élections municipales de 2014 et le désenchantement semble gagner du terrain et on continue de passer au crible les propositions des candidats avec vous Tam Tranuit on va parler cette fois des propositions de Philippe Poutou en matière de logement et oui effectivement c'était la semaine dernière lors de son meeting à Rouen le candidat du nouveau parti anticapitaliste a d'abord parlé des statistiques alarmantes en matière de mal logement on l'écoute millions d'individus aujourd'hui en France qui vivent dans des conditions de logement exécrables on parle beaucoup de la crise du logement mais il y a des chiffres dramatiques c'est 150 000 personnes qui vivent qui n'ont pas du tout d'appartement qui vivent à l'extérieur mais voilà et c'est même je crois 10 à 12 millions de personnes qui sont dans une sorte de précarité de logement ou en tout cas dans des difficultés de logement donc il faut un service public du logement qui mette en place une réquisition des millions de logements vides et qui permet d'assurer dans les médias donc du logement pour tout le monde Alors premier point est-ce que ces chiffres sont exacts ? Eh bien oui si on regarde les statistiques du rapport de la fondation Abbé Pierre 12 millions de personnes sont touchées de près ou de loin par la crise du logement et là on parle de précarité énergétique de risque d'expulsion on parle aussi de copropriété en difficulté ou de surpeuplement dans les logements il y a également 4 millions de personnes qui sont sans abri mal logées ou sans logement personnel et enfin 143 000 personnes sont sans domicile fixe ce sont les chiffres qui ont été dévoilés cette année Alors que dire de sa proposition de réquisitionner les millions de logements vacants ? Des millions de logements sachez que selon l'INSEE il y a près de 2,3 millions de logements vacants en France mais ça ne veut pas dire qu'ils sont utilisables ou réquisitionnables ils sont parfois en mauvais état pas habitables ou encore dans des endroits où il n'y a pas de demande d'ailleurs sachez que l'association droit au logement réclame elle simplement de mobiliser 100 000 logements vacants qui pour elle doivent être mis immédiatement à disposition quand il s'agit de biens publics réquisitionnés lorsqu'il s'agit de biens privés on est donc loin des millions de logements qu'il faudrait réquisitionner Quel est l'état de la législation actuellement ? Il faut savoir qu'il y a plusieurs cadres légaux qui coexistent d'abord il y a le maire qui a bien un pouvoir de réquisition qu'il peut exercer en cas d'urgence et à titre exceptionnel lorsque le défaut de logement de la famille et de nature a apporté un trouble grave à l'ordre public ensuite il y a une ordonnance qui date de 1945 qui permet de réquisitionner tout local vide une habitation même à un local commercial depuis une loi de 1956 et c'est une ordonnance qui s'inscrit dans le cadre de la fin de la seconde guerre mondiale au moment où il y avait eu de très importantes destructions de logements et puis en 1998 il y a une nouvelle loi de réquisition des logements vides détenue uniquement par des investisseurs institutionnels et d'ailleurs dans ce moment-là l'État verse une indemnité aux propriétaires proches des loyers HLM Donc on voit que c'est possible cette réquisition de logements vacants pourquoi on n'y a pas plus recours Tam ? Eh bien avant tout par manque de temps parce que c'est un travail de fourmi de débusquer ces logements l'ordonnance de 1945 elle n'est plus utilisée par le gouvernement elle n'est pas assez solide juridiquement donc on s'appuie pour l'essentiel sur la loi de 1998 et bien il reste donc les logements vacants des banques des sociétés d'assurance et là les services de l'État se concentrent seulement sur les cas où il y a au moins 10 logements vacants sinon l'effort eh bien ça ne vaut pas le coup de le faire pour seulement un logement sachez que Césule Duflo a bien tenté lorsqu'elle était ministre du logement de faire ses réquisitions mais elle n'a pas eu le temps bref c'est une idée simple mais une réalité beaucoup plus compliquée Merci beaucoup Tam pour ce décryptage on va tout de suite continuer l'analyse de ce scrutin à l'issue de plus en plus incertaine avec mes invités dans le second débat Et pour m'accompagner ce soir Anne-Claire Ruel bonsoir vous êtes conseillère en stratégie d'opinion enseignante de communication politique à l'université Paris 13 merci d'être avec nous Emmanuel Rivière est également sur ce plateau bonsoir directeur de Cantart Public France vous publiez un sondage on va le voir dans lequel les écarts se resserrent de plus en plus vers un match à quatre on vous posera la question Olivier Roucan politologue bonsoir vous êtes chercheur associé au CERSA c'est le centre d'études et de recherche en sciences administratives et l'auteur du livre En finir avec le président aux éditions François Boutin Emmanuel Rivière c'est vrai que c'est un resserrement qu'on n'avait pas forcément vu venir dans ces quinze derniers jours les quatre candidats on le dit Marine Le Pen Emmanuel Macron François Fillon et Jean-Luc Mélenchon je le dis dans le désordre pourrait se retrouver aux alentours de 20% chacun Oui du fait d'abord d'un tassement des deux premiers qui reste en tête avec un écart qui est encore significatif mais de moins en moins confortable 24% à la fois pour Emmanuel Macron et pour Marine Le Pen François Fillon tient sur sa citadelle alors un peu assiégée sa citadelle il a du mal à reconquérir les électeurs perdus de la droite traditionnelle mais en même temps cet électorat lui est très fidèle et il est rejoint à peu près au même niveau par Jean-Luc Mélenchon et c'est un peu la nouveauté de cette enquête on savait qu'il y avait beaucoup de fluidité à gauche une hésitation entre d'une part Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon sur le choix du porte-étendard d'une gauche authentique et puis une hésitation qui persiste d'ailleurs entre un vote authentiquement à gauche et un vote peut-être plus raisonnable pour Emmanuel Macron avec une motivation qui est pour l'électorat de gauche d'éviter le duel tant redouté Fillon Fillon-Le Pen mais le résultat de tout cela c'est effectivement 4 candidats dans un espace réduit à 5-6 points et ça c'est assez inédit on avait pour habitude pas systématiquement mais en tout cas on n'était pas c'était pas inhabituel d'avoir 3 candidats dans cette course finale et dans un étiage resserré mais 4 c'est du jamais vu Anne-Claire Ruel c'est vrai qu'on se régale pour cette analyse de la sociologie électorale puisqu'il y a énormément d'enjeux et de suspens on va parler un instant de Jean-Luc Mélenchon cette dynamique que l'on observe autour du candidat de la France insoumise comment vous l'expliquez est-ce que c'est lui qui a changé c'est sa stratégie aussi alors stratégie de communication a énormément évolué c'est-à-dire qu'il a beaucoup pacifié sa communication énormément et il a investi des lieux que n'ont pas investi les autres politiques notamment les réseaux sociaux toute sa campagne sur jeuxvideo.com les forums toutes ces conférences fleuves sur ces réseaux sociaux ont contribué à façonner un peu le personnage qui joue aussi du côté télégénique de ces meetings parce que le meeting de Marseille est extrêmement télégénique qu'on voit avec les drapeaux la foule donc c'est vraiment ça qu'il a amorcé et qu'il a bien réussi et c'est pour ça que cette dynamique se confirme sur cette dernière ligne droite Olivier Roucan un mot de Jean-Luc Mélenchon est-ce qu'il ne va pas être confronté à un plafond de verre on employait souvent cette expression pour le Front National oui nul ne le sait il est clair qu'il va devoir davantage parler de ses propositions et que certaines risquent de heurter certains citoyens mais enfin elles peuvent aussi mobiliser d'autres parce qu'il reste en réservoir d'indécis et puis Jean-Luc Mélenchon il a des professions intermédiaires qu'il capte bien c'était déjà vrai en 2012 de mémoire mais il commence aussi à avoir un frémissement du côté des ouvriers des employés c'est-à-dire des personnes qui étaient ou dans l'abstention ou de chez Marine Le Pen donc son aspect politique sur l'écologie lui permet de capter semble-t-il autour de 30% je crois de l'électorat écologiste donc il y a une surface la politique qui a été augmentée par rapport à 2012 du fait de ce virage écologiste et ensuite évidemment Jean-Luc Mélenchon son style son charisme qui a été tout à fait visible permet d'avoir désormais si j'ai bien noté un profil rassurant Jean-Luc Mélenchon parvient à rassurer les français plus que François Mais il se présidentialise également c'est un des aspects Certains sondages donc sa présidentialité en effet augmente un peu Alors plate-fond de verre nul ne le sait dans tous les cas par rapport à la question qui préoccupe chacun de ses candidats c'est-à-dire l'accès au second tour et comme le disait Emmanuel Rivière il y a des écarts qui se resserrent alors quelques événements de campagne et si Jean-Luc Mélenchon lui continue à avoir une telle dynamique on ne sait pas trop ce qui peut se produire Un mot Emmanuel Rivière Le plate-fond de verre semble-t-il moins bas pour Jean-Luc Mélenchon que pour Marine Le Pen finalement il figure en deuxième position désormais dans la hiérarchie de ceux dont on pense dans notre enquête qu'il pourrait faire un bon président de la République il progresse de 19 points sur cette dimension Alors c'est peut-être un petit peu juste c'est peut-être un petit peu tard pour lui parce qu'on voit que dans son électorat il y en a encore des gens qui disent aujourd'hui ah je voterais bien Jean-Luc Mélenchon il y en a encore à peu près 30% qui ne disent pas Jean-Luc Mélenchon quand on leur demande qui souhaitez-vous vraiment voir d'élu à la présidence de la République un peu assagie ou en tout cas il a eu le sentiment aux Français qu'il était moins inquiétant moins agressif moins campé dans un positionnement très contestataire il a un peu donné le sentiment d'une certaine bonhomie bienveillante tout en étant incisive dans les débats c'est une articulation assez difficile à réussir pour autant est-ce qu'on le voit aujourd'hui le président de la République il lui reste encore 15 jours pour convaincre mais 15 jours pendant lesquels le temps de parole va être partagé entre les 11 candidats et sera sans doute plus difficile mais peut-être aussi plus compliqué pour ses adversaires qui ont senti la menace on l'a vu tout de suite dès hier il devenait la nouvelle cible de cette élection il leur reste aussi avec un temps de parole réduit puisqu'il faut le partager entre 11 à arriver à contrer sur le programme vraisemblablement en tout cas c'est l'angle qui a été choisi avec un enjeu pour lui aussi c'est de bien gérer ces 15 derniers jours on sait qu'en 2012 il avait pu être entravé par une mauvaise gestion de cette dernière ligne droite essentielle dans cette campagne hier on le disait un peu fatigué aussi Jean-Luc Mélenchon il s'est exprimé moins longtemps que prévu à Marseille ça c'est un élément Anne-Claire Huel il contrôle effectivement ces 15 derniers jours donc il faut jouer la carte de la prudence notamment quand on est en pleine dynamique et c'est ça qu'il fait actuellement mais on voit que sa campagne a été quand même extrêmement réfléchie menée à terme finalement c'est à peu près il y aura le même programme qu'en 2012 si je ne m'obuse il y a eu des arrondissements il y a des évoluels sur un angle l'écologie évidemment parce que là c'est intéressant pour essayer d'avoir de capter effectivement les voies écologistes mais c'est surtout effectivement sur cet aspect dimension rassurante qu'il joue essentiellement ce qui est intéressant aussi c'est de le souligner ce que soulignait Emmanuel Rivière c'est la dilution du temps de parole c'est à dire que là les quatre candidats vont avoir beaucoup de mal à se faire entendre étant donné qu'il y a une égalité du temps de parole et donc c'est pour ça qu'il faut jouer la prudence sur cette dernière ligne droite et pourtant Marine Le Pen a peut-être commis une erreur hier justement avec ses propos dans la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv ça c'est une faute, une erreur selon vous comment expliquez-vous ces propos en termes de communication pour elle en termes de communication je pense que c'est tout à fait ce qu'elle fait comme son père et donc de ce point de vue dire qu'elle a commis une déclaration impromptue me semble hasardeux c'est à dire je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait ensuite sur le registre moral chacun a ses valeurs et au regard de notre mémoire collective c'est une faute dans la mesure où il a été dit par un chef d'état précédent que la responsabilité de l'état français était engagée donc à partir de là une candidate à la présidence de la république doit s'inscrire dans une communauté comment analysez-vous ces propos si effectivement ils sont bien contrôlés de sa part ? elle cherche quel électorat peut-être ? en termes de communication en fait on voit qu'elle était assez inaudible sur toutes les questions économiques parce que c'est sa zone de fragilité elle arrive très peu à émerger sur le sujet donc là elle hystérise le débat pour conduire tout le monde à jouer sur son terrain de jeu c'est à dire répondre en fait à ce scandale qu'elle propose et qu'elle met en scène d'une certaine façon donc c'est reprendre la main elle était fragilisée un peu par la campagne dans les intentions de vote on voit qu'elle stagne ou elle baisse un peu et puis fragilisée par les débats qui se situent sur l'économie sur le social qui ne sont pas des thèmes de prédilection et avec l'arrivée justement des petits candidats notamment de Philippe Poutou ou d'autres qui font parler du logement des questions qu'on entendait moins Marine Le Pen là-dessus n'était moins audible donc elle utilise une vieille recette de son parti Quelle lecture faites-vous ? Ma compétence qui n'est que celle d'un sondeur j'avoue que je ne comprends pas du tout alors c'est peut-être délibéré c'est peut-être calculé mais le calcul m'échappe complètement parce que les pour aller dans le sens d'Anne Caruel les thématiques sur lesquelles Marine Le Pen doit chercher à se démarquer effectivement c'est probablement pas l'économie et l'Europe était un mauvais cheval de bataille je suis de plus en plus convaincu mais les thématiques mobilisatrices pour l'électorat Front National c'est l'immigration la sécurité la religion ou plutôt d'ailleurs la lutte contre une forme d'islamisation qu'elle dénonce de la société certainement pas cette piqûre de rappel qui renvoie à un Front National qui a été bien plus rejeté que le Front National qu'elle incarne elle ça fait des années que Marine Le Pen cherche à courir après un électorat dont je ne sais pas s'il existe d'ailleurs qui serait l'électorat juif elle a essayé en 2012 de se rapprocher des autorités israéliennes elle a réessayé de se poser en rempart en protectrice justement contre des agressions dont seraient victimes les juifs de France là c'est balayé mais en une phrase parce que dès qu'on reconnecte Front National et Deuxième Guerre Mondiale ça renvoie à four crématoire et déportation détail de l'histoire ça renvoie au jeu de mots douteux de Jean-Marie Le Pen donc je ne vois pas très bien que les bénéfices elles pourront en tirer et c'est d'autant plus hasardeux que ça peut mobiliser justement les abstentionnistes qui seraient convaincus d'aller voter contre le Front National donc c'est vrai que c'est un petit peu elle fait parler d'elle et aujourd'hui tout le monde commande sa déclaration alors que c'était moins le cas ces derniers temps c'est peut-être une stratégie des candidats des grands candidats ça a déjà été plusieurs fois le cas alors il est vrai qu'à moyen terme ça peut on ne comprend pas trop on ne comprend pas trop on verra on parlait de cette dynamique aussi de Jean-Luc Mélenchon qui vient clairement siphonner les voix de Benoît Hamon il recule fortement dans votre sondage est-ce qu'il a encore des chances de revenir dans le jeu selon vous Olivier Roucan Benoît Hamon Benoît Hamon difficilement parce qu'on voit bien qu'il peine à lui aussi à faire entendre son message c'est-à-dire qu'aujourd'hui le revenu universel en plus a été déstructuré et filoché donc il n'y a pas une parole audible ni d'image forte communiquée par Benoît Hamon depuis les primaires et en plus troisième point je dirais qu'il a un discours sur la présidence de la République qui ne correspond pas du tout à l'imaginaire collectif sur la fonction c'est-à-dire qu'il continue à dire nous il continue là il a ce week-end semble-t-il expliqué qu'il était prêt à se désister vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon pour Jean-Luc Mélenchon en cas de défaite pour le second tour c'est un langage inaudible pour un candidat offensif de premier tour ce qui est paradoxal c'est que Benoît Hamon recule fortement dans nos enquêtes alors que son image s'améliore mais simplement on dit plutôt des choses gentilles d'ailleurs dans nos études qualitatives de Benoît Hamon mais on le plaint un peu aussi donc effectivement il est un peu en train de s'éloigner de la présidentialité il lui arrive peut-être c'est un sujet de fond la même chose que ce qu'il a porté à la victoire c'est-à-dire que le même mouvement qui a permis à Benoît Hamon de gagner la primaire ce coup de barre à gauche est peut-être en train de l'emporter parce qu'on va chercher un coup de barre encore plus à gauche qui est aujourd'hui incarné par par Jean-Luc Mélenchon et on ne peut pas dire qu'il est vraiment démérité même si des moments de sa campagne ont été compliqués même s'il n'a pas sur bon dire sur sa victoire simplement voilà nous on constate sur quand on regarde quand on analyse sur 40 ans la manière dont les gens se situent sur l'échelle gauche droite une polarisation vers une gauche plus à gauche et une droite plus à droite et c'est peut-être ça aussi la question puis Benoît Hamon il a quand même l'inconvénient d'être le candidat d'un parti socialiste qui est le parti dont on ne sait plus très bien où il se situe et qui malgré tout porte un peu son bilan et puis je trouve qu'on en a très peu parlé c'est au parti socialiste qui est la plus grande crise aujourd'hui elle pourrait être chez les républicains mais finalement elle s'est réglée la crise les désistements c'est quand même quelque chose de très très préjudiciable à un candidat On va parler à présent de François Fillon si vous voulez bien Anne-Claire Ruel François Fillon il mise toujours sur ce vote caché et on voit effectivement que c'est en train de frémir aussi pour lui il peut de nouveau espérer vous pensez François Fillon ? Je ne sais pas s'il peut espérer en tout cas ce qui était intéressant dans ses dernières déclarations c'était de dire qu'il ne fallait pas voter pour sa personne mais voter parce que c'était justement quelqu'un qui était apte à... On ne vous demande pas de mêler de soutenir alors ça c'est intéressant parce qu'en termes de storytelling c'est raconter une histoire c'est toujours une dialectique c'est-à-dire que c'est susciter l'adhésion et notamment en utilisant la raison pour parler auprès de ses communautés ce qui est intéressant c'est qu'il occulte totalement le côté personnalité pour justement dire c'est un vote de raison et donc voter pour mon programme et c'est ce qu'il fait actuellement c'est-à-dire que vraiment il mise tout sur son côté homme d'état et programme derrière tout ça Et on accueille dans le camp Fillon plutôt bien de voir aussi cette montée de Jean-Luc Mélenchon c'est une excellente nouvelle ça c'est Dominique Fasquel qui le dit cette vague va faire peur et ça va avoir un effet mobilisateur sur notre électorat ils ont des raisons de se réjouir dans le camp Fillon de cette dynamique de Jean-Luc Mélenchon De toute façon tous ces acteurs ont des arguments favorables à leur candidat donc on peut tout entendre et son contraire donc là il est très difficile et c'est d'ailleurs parler de vote caché alors que le vote n'a pas eu lieu me semble à partir de ces formules qui vont dans le sens on voudrait que François Fillon finisse par les gagner c'est les 2-3 points qui lui manquent donc on parle de vote caché sauf que bon il y a des réservoirs éventuels des potentiels électoraux et le problème de François Fillon c'est sa stagnation qui est quand même maintenant installée depuis assez longtemps donc c'est difficile le meeting d'hier a indiqué quand même une volonté d'élargir un peu le socle du fameux noyau puisqu'il s'est adressé ça faisait un peu le listing mais à chaque catégorie socio-professionnelle or il me semble que le problème majeur de François Fillon c'est qu'il n'est pas entendu par les classes actives c'est à dire qu'il a un vote de retraité très fort c'est le fameux noyau mais il ne parle pas à la France qui travaille et ça hier il commence à le corriger il faudra voir si ça monte en puissance en revanche son avantage François Fillon et Emmanuel Rivière c'est ce qu'on appelle la certitude du choix puisque son électorat est très déterminé et mobilisé et notamment en cas de forte abstention de tous les électorats c'est le plus déterminé c'est encore plus d'intensité que celui de Marine Le Pen le problème c'est que dans les enquêtes dans notre enquête il n'y a pas beaucoup de réserve de voix il n'y a plus grand monde qui hésite avec lui et un autre candidat en étant pour l'instant déterminé à voter un autre candidat c'est-à-dire ceux qui pourraient se rallier à lui n'apparaissent pas les risques de fuite apparaissent encore un petit peu les risques de ralliement sont faibles ce qui du coup je pense explique cette rhétorique du vote caché c'est-à-dire que l'espoir de François Fillon ce soit que les sondages soient décalés par rapport à la réalité l'électorat il veut créer la surprise comme au prix ce n'est pas excluse c'est arrivé en ce qui le concerne d'ailleurs c'est peut-être de là qu'il tire sa conviction de fait probablement les sondages des primaires à droite étaient en décalage avec la réalité de l'électorat des primaires de droite je pense qu'il faut avoir l'humilité de le reconnaître simplement ramener à l'échelle d'une population de 36 millions qui va probablement se déplacer ou 35 millions qui va se déplacer à la présidentielle c'est peut-être un point deux points ça reste encore un peu juste si l'écart tombait à 4 points avec celui qui le précède oui effectivement ce sursaut pourrait ouvrir un suspens sur la qualification de François Fillon pour l'instant on est un petit peu au-delà de cet étiage de 4 points en revanche la volatilité de l'électorat c'est aussi le défi qui attend Emmanuel Macron c'est là-dessus qu'il doit travailler pendant les 15 jours de campagne qui lui reste selon vous Anne-Claruel ? oui d'ailleurs on voit qu'il a complètement changé sa communication aussi récemment notamment en prenant la parole sur les notions les thèmes de sécurité il essaie d'utiliser une thématique vraiment régalienne pour le coup finit la bienveillance il cogne contre ses adversaires et donc il essaie de montrer justement que ce n'est pas le monsieur et en même temps un peu raillé par les humoristes politiques de tous bords c'est vraiment quelqu'un qui a des convictions et qui essaie de faire émerger l'utilité de son vote le vote est utile pour tout le monde c'est à dire qu'en ce moment ils sont à tellement peu d'écart justement qu'on parlait de vote utile pour voter Emmanuel Macron mais je crois que voilà c'est aussi ça c'est que chaque voix compte dans cette aventure présidentielle Olivier Roucan sur cet aspect fluidité des électorats oui c'est ça et puis ça va redonner tout son sens à l'acte de voter donc je pense que les fameux abstentionnistes il peut y avoir un phénomène de mobilisation comme on constate quand même y compris en regardant les succès des sites d'information et des ventes parfois de certains numéros de journaux on voit qu'il y a un intérêt quand même pour cette campagne et les audiences évidemment mais on parle tellement des audiences de télé ou autre bon bref il y a un accès à l'information une demande d'information qui manifeste peut-être qu'il y aura un surcroît de mobilisation et ce qui rend donc j'allais dire l'acte de vote avec le poids qu'on a chaque bulletin qui redonne une belle dimension démocratique et ça ce sera intéressant Emmanuel Rivière sur l'abstention rapidement vous la mesurez vous la quantifiez est-ce que ça a bougé aussi dans les intentions justement de vote ou de non-vote assez peu on a aujourd'hui des gens tout à fait décidés à aller voter une combinaison de questions qui permet d'identifier qui est autour de 72% donc ça correspondrait à une participation faible le record d'ailleurs de l'abstention 28% c'était en 2002 donc on aurait à peu près la même chose ce dont à titre personnel je doute un peu en raison de ces indicateurs et en raison du suspense en fait l'un des moteurs de la participation c'est le suspense et le suspense il est aujourd'hui élevé je crois que c'est vraiment le point de consensus qui est à peu près tous les candidats gros ou petits et la plupart des commentateurs c'est qu'on ne sait pas et ça quand même ça peut mobiliser ce qui en revanche pourrait tirer vers le bas la participation c'est que le casting est moins séduisant qu'il y a 5 ans et encore moins d'ailleurs qu'il y a 10 ans malgré le renouvellement des visages on aura une occasion malgré le renouvellement mais d'abord tous les visages ne sont pas renouvelés on peut avoir un peu de doute par rapport à ces visages puis il y avait déjà des renouvellements en 2007 Sarkozy Ségolène Royal François Bayrou avec une autre offre politique c'était une autre forme de renouvellement sauf que là il y a moins d'espoir associé et un peu plus de crainte la crainte c'est aussi un moteur du vote Merci Emmanuel Rivière merci Anne-Claire Ruel merci Olivier Roucan c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à 22h vous retrouvez Sonia Mimabrouk pour son émission On va plus loin bonne soirée et à demain à 18h Générique Générique Sous-titrage ST' 501